C'est ce qu'il y a dans une autre dimension. Alors, dans cette situation, il y a un rapport à l'élection présidentielle. Je vais vous parler tout à l'heure sur ce rapport à l'élection présidentielle. Il y a un rapport à ce qui est actuellement. Il y a un rapport avec Ousmane, Ousmane Sonkou et Makisal. Mais sans doute, il y a des réactions que nous avons. Il y a beaucoup d'autres réactions. Il y a beaucoup d'autres réactions. Il y a beaucoup d'autres réactions sur les réactions présidentielles des journalistes. Il y a beaucoup d'autres réactions que nous avons montré. Depuis le début, nous avons montré beaucoup de réactions. Il y a encore la même chose. Il y a un rapport à ce moment du forum du Justiable. Avant de savoir ce moment, il y a une situation où nous avons eu. Actuellement, dans ce moment, nous avons dénoncé la réaction. Il a dit qu'il respecte le calendrier électoral. Il a fait un réaction actuellement de l'insage médiatique international contre le Sénégal. Et puis, il a dit que le Sénégal ne sera jamais une porte d'entrée pour les lobbies qui travaillent à saper nos valeurs. Donc, il a fait un réaction actuellement de l'insage médiatique international contre le Sénégal. Mais il a dit que les médias sont actuellement dans le Sénégal et que nous voulons atteindre l'image du président Makisal. Il a dit qu'il a fait défendre le président Makisal dans cette situation. Comment est-ce que tu as dit? Nous ne savons pas, mais nous savons beaucoup. Babakar Ba, je ne le connais pas trop, mais je le connais. Alors, c'est-à-dire qu'il a fait défendre le président de la République. Alors, le Sénégal a bénéficié d'une nomination du président de la République. Alors, quand vous êtes nommé par le président de la République, soit vous êtes in, soit vous êtes out. Et ce que vous dites, soit vous le dites en faveur du président, soit vous le dites en défaveur. Et vous le dites en faveur où vous êtes dedans, vous le dites en défaveur où vous êtes out. Mais ici, vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de ce que vous dites. Les journalistes, les politiciens ou les baïket, vous savez quoi? Il y a un premier qui a fait des commentaires. Un premier qui a fait des commentaires. Un premier qui a fait des commentaires. La Constitution du Sénégal a fait des commentaires et des commentaires. Qui a fait des commentaires? Qui a fait des commentaires? La Constitution est là. Le Sénégal a fait 2 000. Dispositions réglementaires. Avant les dispositions réglementaires, il y a des dispositions législatives. Il y a 2. Tu vois les lois. Nous sommes maintenant. Dispositions réglementaires. Il y a des dispositions législatives qui ont fait la preuve. Dispositions législatives pour créer des dispositions réglementaires. Dispositions législatives, c'est la loi constitutionnelle. Les lois organiques. Il y a des codes civils, des codes pénales, des codes de procédure pénale, des codes de famille et des codes de nationalité. Ce sont les dispositions législatives. La loi constitutionnelle et l'éducation du Sénégalais. Et il y a des dispositions réglementaires. Il y a des dispositions réglementaires. Il y a des fonctions pour me présenter dans l'autorité administrative ou ministre ou président. J'ai signé un décret ou arrêté pour les dispositions réglementaires Si vous signerez un décret ou vous le signerez arrêté ou vous le communiquez Vous le signerez sur le côté de la disposition législative La constitution, la cote et la loi organique Donc pour vous dire que la constitution c'est quoi ? La constitution c'est quoi ? Elle dit qu'elle ne peut pas s'occuper la constitution Oui C'est quoi nous pouvons s'occuper par voie référendaire et par voie parlementaire Elle dit comment il faut Il faut aller assembler Mais la tradition, il faut s'occuper, il faut aller assembler Il faut écouter tout à fait Nous allons parler avec tous les Sénégalais Ou vous allez parler à ce que nous sommes On va parler ou à ce que nous sommes Ou à ce que nous sommes assemblés Parce que quand on a dit l'assemblée Nous avons la possibilité de modifier les affaires de la constitution Parce que l'Assemblée Nationale est une sorte de représentation du peuple des Sénégalais Les dignes représentants du peuple Je ne parle pas de ses députés Ces députés ne sont pas dignes représentants, certains Ils m'aiment mal, mais ils ne sont pas dignes représentants Parce que, tu ne peux pas me représenter à l'Assemblée Nationale Tu fais tout le contraire de ce que je veux Tu n'es pas un représentant Et pourtant, c'est ce qui s'est passé avec le rapport à l'élection Les députés, comme nous l'avons dit, sont représentés à l'Assemblée Nationale Ils sont votés pour l'écrasante majorité de l'Assemblée Nationale Ils sont en train de se faire, y compris les électorales législatives Et pourtant, ils votent pour les sénégalais Ils ne sont pas forcément des dignes représentants du peuple Il y a des députés qui sont dignes représentants du peuple Cependant, il y a d'autres députés qui sont indignes de représenter le peuple sénégalais Parce que le peuple ne se voit pas dans ce qu'ils font, eux, comme démarches Dans leurs propos, dans leurs comportements et dans leurs démarches Donc, ils ne sont pas les représentants du peuple officiellement Ils sont en train de représenter un clan, un groupe et également une coalition Ce que je voulais dire, c'est que c'est que les gens qui veulent aller à l'Assemblée Nationale Tu peux reporter l'élection, tu peux changer Mais nous ne pouvons pas le changer si tu es député Il faut que tu es député, il faut que tu es député La voie référendaire Comme l'on avait en 2016 Nous pouvons l'assembler Parce que la constitution n'a pas dit Sur les circonstances, l'Assemblée est un atout Parce qu'à l'Assemblée, il y a 165 millions Nous sommes 18 millions C'est parce qu'il est sérieux Vous dites que l'on est intangible Il n'y a pas de clause d'éternité Si l'on ne l'a pas dit Il n'y a pas de député Ce qu'on a fait, c'est qu'il vous a dit Tout le monde a convoqué Parce que le président et le constituant Il a étudié le pouvoir de convoquer Les collèges électoraux Ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas voter Mais il n'y a pas de clause d'éternité Il n'y a pas de clause d'éternité Est-ce que vous le dites Pour que les élections Sénégalais appellent Et ils ne peuvent pas voter Les élections Ils ont dit Après ils le disent Est-ce qu'il y a une demande Tous les mandats, le Sénégalais a dit que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été saisi en 2016 pour avis sur la question du septennat, quant à sa réduction, le Conseil avait dit tout simplement, M. le Président, vous êtes très bien gentil, vous avez dit au Sénégalais que vous avez fait un mandat, mais demain, vous ne pouvez pas également toucher à ce mandat parce que le mandat présidentiel en cours est intangible et il le reste pour toujours. Pourquoi le mandat que vous avez fait en 2016, vous avez fait en 2024 ? C'est le même mandat, parce que même fait, même description, même qualificatif. Ce mandat était en cours, ce mandat est en cours. On a voulu le réduire et aujourd'hui on a voulu l'augmenter. Et la constitution dit, un mandat présidentiel en cours, il est intangible. Il y a ce qu'on appelle les clous d'éternité et les clous d'intangibilité. On ne peut pas toucher, modifier un mandat en cours. Sinon, lorsqu'on est appelé et on doit le modifier, on doit faire de sorte que nous devons être étudié par la voie référendaire. Et que c'est la voie référendaire, c'est des Sénégalais, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est tout le monde, tous les électeurs qui disent, ok, on est d'accord, on le fait, on n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Mais tu ne peux pas prendre l'Assemblée. Tu sais, ce que tu as fait en Assemblée, il faut se réagir. Les députés, les Sénégalais, tous les députés, le Sénégalais, ils ont été préparés la loi pour nous proposer que ça s'il y avait. Nous députés, la loi qui s'est réagir, ne connaissait pas la raison. Le président peut lui dire, quand il veut, il dissous l'Assemblée. les résultats sont les prétés de la loi. C'est sûr que l'on a voté les deux. En ce moment, ils ont voté leur intérêt. C'est-à-dire que si ils votent la loi, le Président de la République à tout moment a fait le pouvoir de la République à tout moment. La Constitution n'a jamais le pouvoir de leur présence. Mais ce sont des résultats. Ils ont dit que le Président n'est pas le droit de leur présence. Donc, les gens ne sont pas les présents. Ils ont dit à toute moment. A toute moment, Comment, chaque instant, quand ils s'en tirer, depuis qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. La production, le pouvoir, ils ne savent pas. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit de l'intérêt des Sénégalais, globalement ils refusent de dire non. Mais lorsqu'il s'agit de leur intérêt, globalement ils disent non. Nous devons regarder le mode de désignation des députés, ou bien de ceux qui doivent nous représenter à l'Assemblée Nationale. Nous devons nous présenter à la base, nous devons nous présenter à la base. Nous devons nous présenter à la base de Dakar, mais plutôt, nous devons nous présenter à la base de Dakar. Mais plutôt, nous devons nous présenter à la base de Dakar, et nous devons nous présenter à la base de Dakar. Et après, c'est comme ça. Mais de la base de Dakar, c'est de la base au sommet. C'est comme ça. Alors, dans ce qu'on a parlé entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, Il y a beaucoup d'élections d'élections de la Constitution du Sénégal. Dans ce moment, nous devons nous présenter à la base de Dakar et de la base de Dakar, qui est en anglais. Qu'est-ce que nous devons nous présenter à la base de Dakar et de la base de Dakar ? Sur l'impossibilité de gérer bien ou à bien les missions régaliennes, l'armée, qui est républicaine, prend ses responsabilités. Parce que la Constitution ou les Constitutions prévoient à l'Union prise du pouvoir par les armes. Donc, quand tu prends le pouvoir par les armes, l'unité de la violation de la Constitution. Et on dit qu'il y a un coup d'État constitutionnel ou un coup d'État militaire, parce que c'est un militaire qui a également agi contre ce qu'on appelle l'esprit de la Constitution. Maintenant, dans ce cas, si un Sénégalais ou le président de la République viole l'esprit et la lettre de la Constitution, ça, c'est un coup d'État constitutionnel, parce que tu as violé la Constitution et son esprit et sa lettre. Dans ce cas, il y a un coup d'État constitutionnel qui n'est pas militaire, mais commis également plutôt par un civil. Maintenant, ce qu'il y a lieu ici, c'est quoi? C'est que, on ne veut pas dire qu'il n'y a rien. On ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Tu vois, on a beau à vouloir dialoguer, mais tant qu'on ne dit pas la vérité, absolument, c'est néant, mon cher. C'est nul et sans effet et nul effet. Parce qu'il n'y a rien. Pour qu'il n'y a rien. Pour qu'il n'y a rien, il faut qu'il n'y a rien. Et la vérité, on doit dialoguer, d'accord? Mais sur quelle base? Et sur quoi nous allons? Parce que tout ce qu'on parle ici au Sénégal, c'est une loi constitutionnelle, c'est une loi organique, c'est une cote de prévoir. C'est une cote de prévoir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne manque pas la loi. Il n'y a rien. Il faut organiser les élections. Tout a été prévu, organisé. Ce sont les choses qui ont fait. Il faut remis de parrainage. Il faut des deux yeux. Il faut dire des sénégalais. Il faut faire des listes électorales. Il faut dire, nous, c'est la dave. Il faut dire, qui a convosé le convoqué le conéctoral. Nous, c'est le président. Il faut valider ou invalider. Nous, c'est le conseil constitutionnel. Il faut également faire des choses qui ont fait. Nous, c'est la Sénat. Donc, le plus important est que tu as le pouvoir et tes compétences. Maintenant, pourquoi est-ce que la Constitution dit cela? La Constitution dit cela, il faut que les gens doivent parler. Les gens doivent parler de ce qu'ils doivent. Le Conseil constitutionnel, article 92, si on le dit, il est sain. Donc, pourquoi est-ce que nous devons parler de ce qu'on veut? C'est-à-dire que tant qu'on est en masse, on ne doit pas parler de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'on va aller tout droit à l'impasse. Si on veut, on ne peut pas parler de ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que tu respectes la Constitution. C'est aussi simple. D'accord. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous dire la nuit de la Diage Fels. Comme je l'ai dit, c'est tout ce que j'ai dit. L'intention n'est nulle part.